La lecture de presse du jour sur Allianz 92 Alors que le candidat Jean-Louis Robinson apporte un peu plus d'éclaircissement sur son programme Le camp de Razormapiana mobilise ses soutiens Et ce pour barrer la route à son concurrent direct Les gens qui accompagnent ce titre Noël approche, eh bien, ici à l'éditorialiste du journal Les Nouvelles De nous donner comme titre Petit Papa Noël Décidément, la fête de la nativité et celle du nouvel an de cette année Ne ressemblent pas aux autres Ce sera vraiment un, comme on dirait ici entre guillemets Bichesta pour les candidats gagnants aux élections Et ils auront parfaitement raison, d'autant plus qu'il s'agit d'une élection démocratique Et des premiers scrutins reconnus par l'instance internationale Durant ces cinq années de crise politique Eh bien, pour un arrosage, ce serait vraiment un Mais pour certains, les vaincus et les perdants Noël ne méritera pas bien son nom Une défaite amère qui va tout mettre en cause Et le pire, trop d'argent a été dépensé Sans parler de la contribution des partenaires La fête de la Saint-Sylvestre deviendra l'apocalypse durant ces mois Et forcément, il y aura des perdants et des gagnants A l'issue de ces élections jumelées Mais en attendant, nous soulève ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles Le jour de la gloire du déboire Il y a de l'espoir d'autant plus que Noël approche à grands pas Et il est encore temps de prier Et de demander au bon Dieu de voter Pour moi Des souhaits avant, pendant et après la fête de l'antivité et du nouvel an Il y en a autant, sous tous les sens et sous toutes les formes Il est vraiment difficile de croire Nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles Que l'un de ces candidats qui chantent avec leurs enfants à vive voix Petit Papa Noël Ne prend pas à cœur pour cette joie la parole Surtout dans le refrain Et si on le dit Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers N'oublie pas d'exaucer mes souhaits Les prières doubleront d'intensité pour marquer le début de la bonne foi Des voeux puissent des promesses Il faut dire que les candidats ne trouvent aucun moment plus favorable Que durant la préparation et la célébration de la fête de Noël Pour faire leur souhait qui porte de l'ordinaire Et si à l'éditorialiste de nous s'assurer La fête de la nativité sera une fête chrétienne Digne de ce nom Loin de minimiser Sans ces élections Le mois de décembre ressemblera à tous les autres pour certains On enfile son costume tout neuf Ses chaussures bien cirées Et on va à l'église Lors du culte La prière pour la nation fait toujours partie de la liturgie Mais le 25 décembre il y a ceux qui fêtent leur victoire Et ceux qui digèrent mal leur défaite Pour de la foule L'essentiel sera de savoir si les candidats élus Seront capables de sortir Madagascar De l'ordinaire Dixit L'éditorialiste du journal Les Nouvelles Le journal La Vérité Campagne de Eradorma Piana Le vent du changement soufflé à Madzang A grand titre ici fourni par eux le journal Mais voyons plutôt autre chose Une économie Salon de la créativité On en a besoin d'ailleurs Honneur au produit d'Anne Alamang A nous titre ici en page 4 Le journal La Vérité Ainsi donc La chambre de commerce d'industrie d'Antanarive Et le programme de soutien au pôle de micro-entreprise Orale et aux économies régionales Plus connue par le fameux Prospéreur Anne Alamang Organiseront donc Et ce du 12 au 14 décembre La première édition du salon de la créativité Voix Et ce Antanarine Et à part la promotion des produits Juste à Madagasc Ce sera également une occasion de présenter Donc un label Régional Ainsi donc Nous fait part cette information Partagée par le journal La Vérité Durant trois jours Les potentialités créatives dans la région En Alamang Seront mises en valeur Des micro-entreprises rurales Ayant obtenu d'appui de formation Par le programme Prospéreur Y présenteront leurs produits Le salon Vodja a pour objectif De faire connaître et de vendre Des produits et services De mettre en relation L'offre et la demande Afin de conclure des contrats Ou des conventions d'affaires Ainsi le salon constitue aussi Une opportunité de partenariat D'accès au marché D'information pour les acteurs Économiques locaux Il pourra aussi Atturer d'ailleurs des investisseurs Et bailleurs Et promouvoir alors Les actions et services Dans différentes institutions La Gazette de la Grande-Île Télévision France 24 Au service du néocolonialisme Grand titre ici fourni par le journal Mais parlons plutôt aussi De quelque chose Qu'il faudrait suivre de près Par exemple l'exportation de cisales Et bien le pays n'arrive pas A suivre la demande Nous titretons Pendant la période Sous revue de mai novembre 2013 Les données de Willem Clasen Qui est une maison de commerce Avec une forte part de marché Dans le monde entier Pour les fibres naturelles Les fils, les toiles, les sacs Ainsi que d'autres textiles techniques Fonteta Qu'il y avait forte demande Pour les fibres de cisales De l'origine De Madagascar A cause Des disponibilités manquantes Des qualités supérieures Des fibres de cisales De la production brésilienne Également de Madagascar Recevaient attention Croissante De la part des acheteurs Des fibres de cisales Comme le Kenya Et la Tanzanie Des statistiques Des douanes de Madagascar Couvrant la période Janvier-septembre 2013 Montrent des exportations De 5441 tonnes L'acheteur le plus important Étant la Chine Avec 2.982 Suivie par ailleurs Par le Maroc 1.365 Les exportations A ces deux pays Représentent quand même Nous dit ici en chiffres La gazette de la Grande 80% des exportations Des fibres de cisales De Madagascar La production de cisales Du pays Ne peut guère répondre Donc à la demande croissante Et dans ce sens La même source Mentionne que Les prix Suivaient Les prix du marché De cisales De l'Afrique de l'Est La situation De continuer De continuer donc La production Des quantités importantes De bonne qualité Des chutes de pluie Adéquates Les bénéficiaires Sont nécessaires Et si celles-ci Restent absentes Les disponibilités Peuvent devenir rares Et les plantations De cisales Doivent décider Si le coupage Des feux de cisales Est à suspendre Pour éviter Des dommages supplémentaires Pour les plantes de cisales Nous fêtons part A travers cet article De la Gazette De la Grande-Île Midi Madagascar Magro Béaurier Que samedi ravale Dénonce des fraudes Au premier tour Grand titre donné Mais voyons Notre page Société Avec ici Midi Madagascar Qui nous parle De la corruption Et bien Madagascar sans l'île C'est le titre ici donné Ce jour Oui Le 9 décembre Est célébrée La journée internationale De lutte contre la corruption Et la corruption Figure sans doute Parmi les plus grands Des filles de Madagascar Dans le pays Ce phénomène A certes existé Depuis longtemps Mais a en été En forte recrudescence Ces dernières années L'ONU nous dit Ici midi Madagascar Qualifie les corruptions De phénomènes sociaux Politiques Économiques Et complexes Qui contribuent A l'instabilité gouvernementale Sacaque au fondement Des institutions démocratiques En faussant aussi Les élections En corrompant L'état de droit Et ralentit Le développement économique En décourageant Les investissements Directs à l'étranger Et en plaçant Les petites entreprises Dans la possibilité De surmonter Les coûts indiciaux Liés à la corruption Autant d'indices Qui tendent à se vérifier A Madagascar Nous dit cet article Ici De midi Madagascar Le dernier classement International De transparencie internationale Du degré de perception De la corruption Publié la semaine dernière A Berlin Place donc Madagascar A la 127ème place Sur 175 pays Huit autres pays Se trouvent au même rang A savoir Mali Comore Pakistan Liban Gambie Nicaragua Russie Et Azerbaïdjan Ce classement Indique L'indice de perception De la corruption Le fameux IPC Établi à partir De données Recueillies par 13 institutions Internationales Dont la banque mondiale La banque africaine De développement La banque asiatique De développement Le forum économique Mondial Etc Il indique donc ici La perception Par les acteurs De la vie économique De la corruption Qui affecte Plusieurs facettes De la vie publique Notamment l'ensemble Des services publics Le système judiciaire Les partis politiques Etc Cet indice Relate encore ici Cet article de midi Madagascar Compris entre 0 et 100 Informes Sur la perception De la corruption Dans un pays Plus l'indice est élevé Moins le pays est corrompu Et plus l'indice est bas Plus le pays est rongé Par la corruption Madagascar affiche Sur ce classement Un score de 28 sur 100 Compte 32 en 2012 En d'autres termes Eh bien On dit ici Midi Madagascar La grande île Est le 48ème pays Le plus corrompu Au monde Pas fameux tout ça L'express de Madagascar Élection des alliances Calculées C'est le titre Mise à la semaine Eh bien La semaine passée A été marquée aussi Donc par le ralliement De certains candidats Perdant du premier tour De la présidentielle A l'un des deux rescapés Toutefois Il s'agit pour la plupart D'alliances exclusives Et réservées A la présidentielle Les législatives Sont une autre paire de manches C'est la légende Qui accompagne ce titre Mais voyons aussi La circulation dans la capitale On parle Le zéro embouteillage Joué à l'échec C'est le titre ici Donné par L'express de Madagascar Un défi difficile à relever La CUA Et le ministère De la sécurité intérieure On lançait le défi de zéro embouteillage Et ce depuis samedi Une bonne initiative La CUA Ont souligné Et je cite Un soutien qui agace Il va sûrement s'accroître Les embouteillages Les parents d'élèves Les parents d'élèves même Qui n'arrivent pas À asseoir Une discipline de stationnement Pour chercher les petits Sous-titrage Société Radio-Canada